Au Québec, c'est le seul moyen de rejoindre le cœur de la forêt. Ces quatre militaires de la sécurité civile n'ont que quelques secondes pour grimper dans l'hélicoptère qui vient de se poser, moteur encore allumé. Toute la matinée, des rotations vont se succéder pour amener sur zone les renforts français. Nous embarquons nous aussi quelques minutes plus tard et vu du ciel, nous apercevons à l'horizon le danger qui menace. Comme vous voyez, de nombreuses colonnes de fumée blanche s'élèvent de la forêt ici au Québec. Ce sont des points chauds que les autres de la sécurité civile devront traiter. La surface de l'incendie est immense, 96 000 hectares, trois fois la surface qui a brûlé en Gironde en dernier. Une fois au sol, il faut ensuite marcher plusieurs dizaines de minutes avant d'atteindre la lisière de la zone sinistrée. Et rapidement, des flammes apparaissent sur l'un de ces points chauds. Un peu plus loin, sur une autre parcelle, les militaires français ne relâchent pas leurs efforts. L'objectif, empêcher chaque fumerolle de déclencher un nouvel incendie dévastateur. Il suffit qu'il y ait un coup de vent qui passe, tout ce qui est résidu comme ça, ça va repartir, ça va faire des sautes de feu. Toute la journée, les sapeurs sauveteurs vont retourner le sol de cette forêt qui présente une couche de mousse très épaisse. Une tâche difficile, mais une aide précieuse pour leurs homologues québécois. Avec du monde qui a une qualification comme les vôtres, le travail pour moi est déjà plus facile aussi à faire. En ayant plus de monde, le travail va se faire plus rapidement aussi. Orage et pluie sont annoncés sur le Québec, ce qui devrait permettre de réduire rapidement le nombre de feux à traiter.